Musique Le jour se lève, j'ai survécu, 20ème jour les amis, salut à toutes et à tous, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour le 14ème épisode de Green Hell, j'espère que vous êtes tous très bien, donc on est dans une nouvelle zone d'exploration, on a fait un petit peu le tour, on n'a potentiellement pas tout vu, en tout cas pour cet épisode comme promis on va partir par là-bas, on va allonger un petit peu pour voir ce qui nous attend, et puis voilà on va tout simplement explorer en faisant attention, visiblement, ah ah il y a des murs invisibles, ah il y a des murs invisibles, on peut pas passer, on peut pas, ok, bon bah comme ça c'est dit c'est fait, le suspense s'est enlevé, donc on est parti pour ce nouvel épisode de Green Hell, toujours en mode exploration, donc on va un petit peu faire le tour, il reste encore les os du petit caïman qu'on avait tué dans le dernier épisode du coup, j'espère que vous êtes tous très bien, mettez-vous dans le noir, prenez à boire, à manger, vraiment faites-vous plaisir, on est parti pour un bon petit moment ensemble, j'espère que ça va bien se passer en tout cas, et que cette série vous plaît toujours autant, donc je tourne cet épisode à la suite du dernier, comme ça pas de surprise, qu'on soit bien d'accord, je me suis donc toujours pas fait d'armure, parce que bah là pour le coup, déjà il n'y a pas de feuilles de bananier là, attendez j'entends des bruits bizarres, donc j'ai pas envie de me faire piquer, le jour se lave à peine, donc on en profite, j'ai dormi tranquille. Donc on va refaire le tour dans le sens inverse cette fois-ci, en faisant peut-être un petit peu plus attention à des endroits où on pourrait aller, on pourrait aller au milieu, ouais il y a un truc au milieu en vrai, il y a une île au milieu. Donc vous savez quoi, je vais prendre le risque les amis de nager, Ah mais putain il y a un truc qui va m'attraper, je vais prendre le risque les gars. Allez c'est parti, cours, 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 c'est bon. Ok, il y a des guêpes, on va faire attention, on vérifie l'eau. Allez cours, 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 trace ta vie, voilà. Voilà, et bien voilà. Je m'en bats les couilles moi. Ok donc visiblement c'est un camp abandonné, donc on risque pas avoir de problème par ici. Je déteste les gens qui sortent cette phrase tout le temps, la sélection naturelle. Mais en tout cas apparemment ici on se fait plaisir, apparemment ici on se fait plaisir, on a vraiment de quoi bien se nourrir là, visiblement si j'ai bien compris. Alors attendez avant de lui parler je vais un petit peu regarder ce qu'on peut prendre, là il y a une peluche, il y a une carte. Oh c'est un enfant qui l'a fait je pense non, nord, sud, est, ouest, apparemment il y aurait un avion qui serait passé par dessus, voilà. Ok très bien. J'ai plein de dialogues déverrouillés, c'est fou. Bon on va lui parler, hein. Ouais c'est ce que je viens de dire, trop fort. Ouais c'est horrible. Ok bah sans, donc en gros là globalement sans aucun doute les gens qui étaient dans ce camp là de fortune, bah ils sont morts, apparemment. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. J'ai encore un dialogue. Cool ouais donc y'aurait peut-être un avion qui serait passé forcément. Oh un sac, encore des antidouleurs. Oh yes. Là on a un carnet. Alors, oh là, bah là on va tout lire parce que ça devient très intéressant, j'ai besoin de savoir. Je m'appelle Isabelle Pienero Vélo et je suis infirmière. J'ai vu de mes propres yeux mon hôpital se transformer en hospice où les patients reçoivent des injections inutiles et où tout le monde attend un miracle. Personne ne nous aide, que ce soit les docteurs, les corporations ou le gouvernement. Allez prenez-en de la graine en 2020 encore une fois. C'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Ensemble avec un groupe d'amis nous comptons partir dans la jungle pour trouver la tribu par laquelle tout a commencé. Si ces indigènes peuvent provoquer cette maladie, ils doivent également savoir comment la soigner. Ah, c'est une maladie provoquée par des indigènes apparemment ce qu'elle a eu du coup notre Mia. D'après Higgins, ils ne sont pas agressifs. Et c'est moi Higgins, on est bien d'accord, c'est moi. J'ai donc l'intention de leur demander leur aide poliment. Oui, normalement c'est moi ou c'est elle, Mia. En gros c'est nous en fait, c'est dans notre livre et tout, je pense que cette infirmière a dû lire ça quoi. Évidemment je suis consciente que je ne pourrai jamais développer le vaccin parfait par moi-même. Je ne suis pas stupide, mais je crois tout de même que les informations que je pourrais obtenir serviront à quelqu'un d'autre. Je partagerai mes découvertes avec quiconque me proposera un marché honnête. Bien sûr, je ne fais pas ça pour l'argent. Je veux sauver des vies humaines, mais l'expédition va prendre du temps et sera dangereuse. Sans parler du fait que 5 personnes m'accompagnent, j'imagine donc qu'il y a un enfant, je dois penser aux autres membres de mon équipe. Je leur demande beaucoup et ils risquent gros pour moi. Nous n'empêchons personne d'avoir accès au vaccin, mais nous méritons une compensation pour nos efforts. Évidemment. Mon plan est de noter le déroulement de toute l'expédition dans ce journal. Qui sait, peut-être qu'un jour je publierai un livre comme Higgins. Seulement, le mien sera plus important parce qu'il parlera du véritable vaccin. Donc moi, comme dit, je le rappelle, moi, monsieur Higgins, j'avais publié un livre parce que ce n'est pas ma première expédition que je fais dans la jungle. Premier jour de l'expédition, nous sommes finalement partis à 4. Moi, Carlos Blanca et Jao. Je suis inquiète car je n'ai pas eu le temps d'emporter tout ce que je voulais, mais la situation en ville s'envenimait et nous avons décidé de ne pas attendre plus longtemps. Tout va tellement mal que personne à l'hôpital n'a remarqué la quantité de médocs et de matériel que j'ai pris. Je ne sais pas justifier ce vol, mais comparé à eux, nous allons bien mieux nous servir de tout ça. Ok, donc l'infirmière a pris du stock pour venir ici, quoi. Donc apparemment, c'est un peu l'apocalypse dans notre monde à nous, tu vois. Genre, tout le monde est malade et tout. Nous croisons parfois des gens, ils nous demandent où nous allons et s'ils peuvent nous accompagner. Je vois la peur dans les yeux, mais nous ne pouvons prendre personne avec nous. Si jamais ils se montrent trop entreprenants, Carlos les intimide. Heureusement, pour l'instant, nous n'avons pas besoin de recourir à la violence. Nous gardons l'objectif secret. Jao est plutôt doué pour prétendre qu'il ne sait pas où aller. On ne sort pas notre carte car on ne veut pas que les gens voient les routes que nous avons surlignées. Pour l'instant, nous avançons à la bonne allure, mais plus vite que ce que nous avions anticipé. Jour 8, Blanca m'a montré des plantes intéressantes ces derniers jours. J'ai collecté des enchantillons pour chacune d'entre elles. Ce sont surtout des feuilles à faire bouillir pour préparer du thé qui résoudra nos indigestions et mots similaires. Ça me fait penser à quelque chose. Ce n'est pas le remède dont nous avons besoin, mais qui sait, peut-être la solution la plus simple s'avérera la plus efficace. Après, tous les indigènes n'ont rien besoin d'inventer. Ils se contentent d'utiliser ce qu'ils trouvent dans la forêt. Peut-être qu'un assortiment de diverses feuilles dans certaines proportions suffira. Je collecte tout au cas où. Et enfin, et puis comment allons-nous communiquer avec les indigènes ? Aucun d'entre nous ne connaît leur langue. Donc, je me suis dit que je pourrais leur montrer différents fruits, racines ou feuilles, et qu'ils pourraient acquiescer ou secouer de la tête. Ok. Et depuis, on a zéro nouvelle. Donc, soit ils sont morts, soit ils se sont fait... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait plaisir. Oh, une canne à pêche. Excellent, une canne à pêche. Hop, les encas, je préfère. Là, on a un lit. On a un nouveau carnet. Ah, bah, il y a encore des nouvelles, du coup. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Jaoué est mort. Les Ayahuasca nous ont attaqué. Ah bah voilà, ça c'était sûr. Non, ça ne peut pas être eux. Nous avons été attaqués par des sauvages avec des crânes peints sur le visage. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Ils lui ont sauté dessus, du sang agiclé partout. Ah ouais, je pense qu'il ne faut pas confondre. Les indigènes avec les crânes, vous savez les amis, on en a croisé juste avant du coup. Enfin, dans le dernier épisode, pardon. Je pense que ce n'est pas les Ayahuasca. En vrai, les Ayahuasca, ils sont gentils, je pense. Nous voulions juste parler. Ils étaient terrifiants, ils ressemblaient à des squelettes. C'est ça, de véritables animaux, c'était des démons. Nous avons laissé Jaou là-bas. Blanca voulait aller le chercher, mais c'était du suicide d'y retourner. La lance l'a transpercée, je n'arrive pas à y croire. J'ai perdu mon journal, toutes mes notes, mais j'avais besoin d'écrire à propos de ce qui est arrivé à Jaou. Maintenant, je dois tout recommencer de zéro pour que tout ceci ne soit pas en vain pour Jaou et pour garder des preuves. Je crois que nous sommes en sécurité maintenant. Almeida nous a emmenés ailleurs, nous avons monté notre camp dans un endroit censé être plus adapté stratégiquement. Donc en fait, c'est le camp là où on est. Il a peur qu'il nous suive parce qu'il a abattu l'un d'entre eux. Carlos n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Il scrute la jungle en permanence pour surveiller s'ils arrivent. Eh, s'ils sont encore en vie, on pourrait les retrouver. Bon sens, sans Almeida, nous serions tous morts à l'heure qu'il est. Tout le monde est encore sous le choc de ce qui est arrivé. Blanca est la plus affectée. Pas étonnant, ils ont tué son compagnon, d'accord. Je n'ose pas imaginer si ça m'arriverait. Je ne sais pas ce que je ferais s'il faisait du mal à Carlos. Ok, donc en fait, c'est deux couples. Une femme, un homme, une femme, un homme. Le groupe veut voter pour déterminer si on arrête ici ou si on continue à chercher les Yabawaka. Mais où devrions-nous aller ? Nous ne pouvons pas retourner en ville. Nous pourrions aller jusqu'à la frontière avec Almeida, mais ce serait inutile. Il n'y a aucune chance pour qu'il nous laisse passer. Bon sens, c'est Jao qui avait la carte. Ah ! Il va falloir retrouver Jao qui est mort. Grosse ambiance. Là, on a un sac avec une canette. Ça fait plaisir. Allez, on prend les canettes. Ah, putain, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Bon, c'est un petit coin safe ici, visiblement. Je regarde juste s'il n'y a pas... Ouais, regardez, on peut sauvegarder là. C'est bon, on a un petit coin de safe. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Ça, c'est cool. J'en étais sûr qu'on trouverait bonheur ici. Donc là, on a vraiment un petit campement vraiment posé. Et ça, c'est cool. Hop, des conserves. On se fait plaisir. Des bananes. Allez, on va manger. Ah, mince. Elle n'était pas bonne. Ok. Bon, du coup, on a une canne à pêche. Donc, on va même pouvoir pêcher. C'est assez mignon. Je suis un peu fatigué. Donc, écoutez, on va juste faire un petit somme. D'accord ? On va faire un petit somme. On va faire un petit somme. On va s'allumer un petit feu. Ah non, il pleut. Attendez, il pleut. C'est débile. Je n'ai pas de la nourriture à faire cuire. Ah non, j'ai tout jeté parce que tout était périmé. Donc, c'est bon. Donc, pas besoin de se faire de petits feux. J'ai besoin, visiblement, de viande. Normalement. Canette, buff en boîte. Ah là ! Petit festin. On va prendre la conserve vide. Non, je ne peux pas. Ah, ça peut être utile en vrai, je pense. Bon, il me reste encore des conserves, visiblement. Visiblement. Mais attendez, regardez. Je suis sûr que là, je peux faire de la place. Ah non, ça va ici. Ok. D'accord. Écoutez, je vais jeter un bol ici. Bah voilà, mais je vais jeter des bols. Comme ça, ça remplira l'eau. Par contre, j'aimerais... Voilà. Parfait ! Ah, je commence un peu à gérer. Oh, une tortue ! Oh, mais non, mais c'est trop chouquinette. Regardez, elle va rentrer sa tête ou pas ? Non. Oh, mais c'est trop chouquinette. Bon, bah ça, jamais de la vie, je tue ça. Là, ils ont fait un petit pont en bambou. Ah ouais. Je t'ai jamais passé par là, du coup. On sait peut-être pas si safe que ça, du coup. Parce qu'à tout moment, les méchants pourraient venir. Bon, on sait très bien par où. Il faudra continuer l'aventure. Il faudra partir par là-bas. Alors, j'ai pas la carte sur moi, évidemment. Mais regardons les coordonnées. 35, 26. Pour qu'on se fasse une idée. 26, 35. On est ici. On est juste ici, à peu près. Ok. Ok, ok. J'ai pas d'autres dialogues. Oh là là. Hop. On boit. Donc, j'ai une canne à pêche. Donc, ça fait plaisir. Je sais pas trop si ça pourrait servir, en vrai. Je sais pas si c'est vraiment utile de faire de la pêche. Là, j'ai vu qu'on avait une bûche de bambou. Là, il y en a une aussi. Vous savez quoi, en vrai ? Du charbon, cendre de feu de camp. Ça sert à quoi, en vrai ? J'ai encore des bols. Feuille de bananier. Ah, attendez, feuille de bananier. Eh ben, attendez, fabriquer. On va se faire l'armure. Vous allez être fiers de moi. On est d'accord, c'est des bâtons. Deux bâtons. Non, trois bâtons. Quatre bâtons. Non, à mon avis, c'est pas ça. À mon avis, c'est bâtons et petits bâtons. Ok, je suis à côté de la plaque. Une feuille de bananier et deux cordes. Ouais, je me disais bien, je suis à côté de la plaque. Mais les cordes, il y en a partout. Oh putain, c'est bon, ça. Donc, on va se faire l'armure, les amis. D'accord. Et on va peut-être se faire des stocks ici. Vous savez quoi ? Vous m'avez conseillé de faire ça en commentaire. Alors, je suis très mobile. Mais au moins, là, c'est un camp qui est vraiment safe. J'aime beaucoup l'idée. Donc, on pourrait se faire, voilà, des petits stockages par ici. Stockage de bois, stockage de... Voilà, tout ce qui pourrait être utile. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut construire. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Il y a des abeilles par contre. Enfin, des abeilles. C'est même pas des abeilles, c'est des guêpes. Donc, on va se calmer. On va se calmer. Mais même là, on peut sauvegarder. Putain, mais... Incroyable. Là, il y a des longs bambous. Oh là là. Oh, une corde encore. C'est bon. C'est bon, tout ça. Bon. Alors, les feuilles de bananier. Fabriquer. Ça a vraiment été bien pensé pour moi. Hop, deux cordes. Bam. Armure en feuilles. Et donc, pour l'équiper, en principe, je pense que... Tu fais examiner. Sauf qu'évidemment, je ne sais pas où est le machin. C'est chiant. Je l'ai fait tomber par terre, on est d'accord ? Ouais, armure en feuilles. Prendre. Je ne peux pas. Attendez, peut-être si je fais directement... Attendez, je sais... Oh, je ne sais pas. Non, il faut que je fasse de la place. Écoutez, je vais jeter... Il faut que je jette quelque chose. Bah, ça, en attendant. Pas de place. Je vais jeter ça en attendant. Je reprendrai après. Ah, putain, c'est une blague. Vas-y, je vais jeter les os. On va y arriver, les gars. Quoi ? Pas de place ? C'est sérieux, gros ? Mec, arrête. Ah, bah, voilà. Et là, maintenant, si je fais examiner... Tac. Eh ben, voilà. Une armure en feuilles. Pour le bras gauche. Ok. Bah, gauche, on a fabriqué plusieurs, du coup. Fabriqué. C'est un peu relou comme processus. Mais au moins, c'est un peu plus chiant, comme dans la vraie vie, en vrai. Donc, c'est pas mal. Il me reste encore deux cordes. Si je n'ai pas de bêtises. Ouais. Donc, je vais pouvoir en refaire une encore. Hop, feuille de bananier. Allo ? Fabriqué. Bam. Bam. Armure en feuilles. Je suis content de maîtriser quand même un minimum. Franchement, au début de l'aventure, ce n'était pas ça. Qu'on soit bien d'accord. Alors, examiner. Est-ce que... Non, je ne peux pas remettre sur le même bras. C'est logique. Ah, par contre, j'ai refait tomber. C'est chiant. Ah, c'est très, très chiant. Examiner. Le bras droit. Bam. Ah, la solidité, c'est pas ouf. Je reprends la dernière. Examiner. Est-ce que je peux mettre aux jambes ? J'imagine que oui. Eh, je peux peut-être me mettre... Afficher l'armure, cacher l'armure. Oh. Ok. À la jambe, du coup, je pense, on peut. Ouais. Donc, il ne me manque plus que la jambe droite et je suis plus ou moins discret. Enfin, en vrai... C'est déjà mieux que rien. Par contre, j'ai entendu un bruit très étrange. Bon. Je vais juste ramasser, du coup, conserve, os. Ah mince, je viens de manger la conserve. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a une hache de pierre, en plus. Bon, ça, je m'en fous. J'avais pas acheté autre chose. Ah, le bol, là. Oh, parfait. Attendez, regardez. Comme on va s'établir là, les amis. Hop. Hop. Parfait. Du coup, on va se faire des petits stockages. Je vais voir comment ça marche. Carnet. Hop. Alors, on a une hutte. Petit abri. Voilà. Rangement pour petits bâtons. Rangement pour bâtons. Pour ça, il faut long bâton et cordes. Oh, c'est relou. Faut faire des jardinières. Ah, c'est relou un peu, là. Attendez, j'ai un nouveau truc, là. Un autre coin abandonné. Est-ce que je deviens fou ? Ou a bien pu passer tout le monde ? Ils n'ont pas pu disparaître comme ça. Est-ce que je devrais prendre ces trucs ? Et s'ils reviennent ? Bah, s'ils reviennent, moi, je les attends. Franchement, ils sont gentils. C'est des gens civilisés. Bon, on va faire des rangements. Rangement un bâton. Un peu bizarre, ça. Voilà. Alors, il me faut des longs bâtons. Ah, je teste. On est là pour tester, les gars. Alors, des longs bâtons. On ne peut pas faire en bambou ? C'est relou. Bah, là, je peux avoir des... Mais non, tout ça, c'est du bambou. Ah, là, c'est bon, j'ai du bois, là. Hop, ne pas confondre avec ma lame en obsidienne. Voilà. Pareil, on va casser ça. Plus beaucoup de force, par contre. Pas cool. Pas cool, pas cool. Alors, des longs bâtons. Ah, non, c'est du bambou, gros. Bûche. Mais je m'en fous, moi, de tes bûches. Je n'en ai rien à faire, moi, de tes bûches. Allez, encore un petit effort, mon pote, là. Là, j'ai un long bâton, là. Je n'arrive pas à le long bâton. Je n'en ai pas un deuxième. Très sincèrement. Bon. On va faire un par un. Après, là, on peut prendre notre temps, je pense. On est vraiment safe. Et ça, ça me plaît. Ah, là, il y a encore un long bâton. Je suis sûr qu'il y en a un autre. Non ? Avec un peu de chance, non, même pas. Bon, il va falloir casser la bûche encore. Hop. Et le dernier. Mais si ! Ah, non, c'est une bûche. Allez. Donne tout, mon pote. Ah, je n'ai plus de force, mon pote. Mais arrête de taper dans le vide. Je ne sais rien demander. Allez, fais dodo. Cola, mon petit frère. On va faire un petit dodo, là. Il faut que tu te reposes, mon ami. Voilà. Hop. T'as faim. Je m'en fous, si t'as faim. Là, d'abord, tu me fais le plaisir de... Tiens, on va faire cette bûche, là. Voilà. Allez, mon pote. On y est presque. Eh ben, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Et après, il faudra encore mettre... Non, encore un long bâton. Bon, en vrai, je me fais carotte depuis tout à l'heure, je crois. J'ai juste cassé ce truc. Voilà. Et là, je suis sûr d'avoir un long bâton. Ouais, ben voilà. Il suffit d'être de... Ben là, j'en ai même deux. Hop. Ah, il me faut une corde encore. Il m'en faut trois, même, d'ailleurs. Alors, attendez. Là, ne bougez pas. Non, là, j'ai déjà pris. Je vais chier. Là. Là. J'ai déjà pris aussi. Là. Et de une. Et de deux. Et de trois. Bon, je suis désolé. La nuit, on ne voit pas grand-chose. Mais bon, encore une fois, je vous rassure, je vois tout autant que vous. Hop. Voilà. Là, je peux mettre des bâtons. Je peux en mettre 40. Oh, c'est pratique, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est plutôt bonne nouvelle. OK. Qu'est-ce que tu veux, mon ami de la viande ? Bon, écoute. Il ne fait que de pleuvoir par contre, en vrai. Donc, pour faire un feu, c'est un peu relou. Oh, regardez la lune. Oh, c'est beau. Oh, c'était beau, ça. Bah, du coup, on va manger, les gars. On va manger. On va manger, hein. En cas. J'ai pas de la viande. Bah, attends, vas-y, je vais manger en cas. Ah, ça donne que des glucides, j'en étais sûr. Bah, du coup, il faut que je mange du bœuf. J'ai plus de bœuf. Ah, c'est bon, protéines. Voilà, t'es content ? Parfait. Là, j'ai à boire. Où c'est que j'ai à boire ? Vas-y, mais où met notre coco ? Ah, là, voilà. Voilà. Mets ta santé au max, mon pote. Régale-toi. Régale-toi. On save un petit coup. On est jamais trop prudent. Et puis voilà, on est plutôt pas mal. Donc, ce qu'on va faire, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode. Pourquoi ? Parce que cette semaine, il y a trois épisodes. Donc, j'essaye d'être régulier. Donc, on va pas faire des épisodes trop longs. Et dans le prochain épisode, on va partir se balader par là-bas. Et je pense que ça va partir en... Je sais pas pourquoi je le sens mal. C'est pas écrit genre un nouvel objectif. Ah bah si, voilà. Explorer la partie bruit. Ah bah non, mais ça, c'est déjà le cas. Mais je pense que là, il va falloir qu'on trouve la nouvelle carte. Et je rappelle donc que la carte, c'est qui qui la possède ? Bah c'est celui qui est mort. Voilà. Donc, ça va être assez incroyable. Bon, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Un maximum de j'aime si c'est le cas. Et puis, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mkolo. Merci à tous. Ciao, ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501